Le 8 septembre prochain marquera le premier anniversaire de la mort d'Elisabeth II. Un moment de commémoration pour le Royaume-Uni auquel ne devrait pas prendre part le roi Charles III, qui se recueillera au château de Balmoral. Mais des membres haut placés de la famille royale devraient s'adresser aux Britanniques. Voilà tout juste aux onze mois que le Royaume-Uni et le Commonwealth sont perdus leur joyau, leur reine éternelle. Le 8 septembre 2022, Elisabeth II s'éteignait à l'âge de 96 ans, un an seulement après la mort de son mari le prince Philippe qu'elle a rejoint dans la crypte du château de Windsor. Une perte cruelle et douloureuse pour les Britanniques, auprès de qui la monarque était très populaire après 70 années sur le trône d'Angleterre. Ses funérailles ont d'ailleurs fait venir des centaines de milliers de personnes, venues lui rendre un dernier hommage dans les rues de Londres, ou encore se recueillir devant son cercueil quitte à faire des heures de queue comme un certain. David Beckham. Mais si est-il surtout la famille d'Elisabeth II qui paie le plus son absence, malgré l'arrivée de Charles III sur le trône d'Angleterre ? Ils rappelleront l'importance d'honorer son héritage le nouveau souverain et bien moins populaire que ne l'était sa mère, et tentent de reconstruire la royauté à son image, plus moderne, plus économe, plus écolo. Ce qui ne l'empêche pas de faire perdurer la mémoire de sa mère, surtout avec un anniversaire très attendu qui approche à grands pas. Sauf que le 8 septembre prochain, Charles III ne s'adressera pas à ses sujets pour marquer le premier anniversaire de la disparition d'Elisabeth II. Avec la reine Camilla, il devrait en effet prendre la direction du château de Balmoral en Écosse pour se recueillir en toute tranquillité, là où la reine avait rendu son dernier souffle un an plus tôt. En revanche, on sait désormais qui s'adressera au peuple le 8 septembre. Selon une source proche de Buckingham Palace citée par le Mirror, le prince William et son épouse Kate Middleton sont en pleine préparation d'un discours. Ils rappelleront l'importance d'honorer son héritage et de se tourner vers l'avenir indique la source au sujet de cette allocution. Il faut dire que depuis le décès de sa grand-mère, le prince William est devenu le deuxième personnage le plus important du royaume en tant qu'héritier de la couronne. Nul doute qu'il saura se montrer au rendez-vous pour honorer son ancêtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501